bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve pour une recette le filet mignon séché aux herbes alors cette recette c'est bien sûr pour préparer votre apéro les beaux jours vont arriver voilà vous allez vous retrouver bien sûr le week-end autour d'un apéritif et bien écoutez cette petite variante de recettes est vraiment très sympa vous pouvez la varier avec du bœuf alors moi pour le bœuf je vous conseille d'acheter du tente de tranche la viande à fondu tout simplement vous pouvez le faire avec du magret de canard et vous pouvez le faire avec du filet mignon donc moi je vais vous faire voir le bœuf et le filet mignon donc c'est quelque chose de vraiment très très simple à faire et en plus c'est super bon vous verrez vos invités vont être ravis donc il vous faut un filet mignon ou du bœuf ou bien sûr du magret de canard il vous faut 500 g de gros sel humide alors quand je dis du gros sel humide voilà c'est vraiment le gros sel type garande achetez pas du gros sel sec puisque tout simplement comme le sel va cuire la viande pendant 18 heures si le sel il est sec ça ne prendra pas ça ne cuira pas donc ça c'est important donc 500 g de gros sel humide il nous faut 50 g de sucre en poudre avec ça il vous faut deux cuillères à soupe de poivre mélange au pédélis voilà qui est dans la gamme alors la particularité de ce poivre là c'est que tout simplement vous avez de la coriandre dedans avec ça il va nous falloir une cuillère de mélange provençale nos herbes de provence il va vous falloir du film alimentaire et un moule à cake alors je vous conseille un moule à cake en dur puisque le filet mignon est cuit directement dedans voilà faut bien qu'il soit assez au milieu du sel donc dans un moule en dur c'est quand même nettement mieux pas un plat disons trop large où du coup ça va pas cuire sur les côtés alors on y va alors je baisse la caméra donc là vous voyez j'ai mes 500 g de sel humide j'ai mon sucre que je mets dedans je vais mettre une cuillère de mélange provençal vous voyez et je vais mettre une petite cuillère de poivre donc poivre mélange au pédélis vous mélangez bien le tout voilà 500 g de sel humide 50 g de sucre une cuillère de mélange provençal et une petite cuillère cuillère à café de poivre au pédélis là vous prenez un moule à cake je vais mettre donc une partie de mélange dans le fond voilà faut bien que le fond du moule à cake qui soit bien tapissé sur le dessus je vais mettre un filet mignon donc surtout le filet mignon vous enlevez bien le gras si jamais vous avez un petit peu de gras sur le tour que voilà ça soit bien dégraissé vous posez votre filet mignon dessus et là je recouvre de sel voilà il faut bien que ça soit couvert donc vous faites la même chose avec du bœuf comme je vous disais donc le bœuf le tente de tranche la viande a fondu donc demandez à votre boucher qui vous coupe un morceau de la taille tout simplement du filet mignon ou sinon vous pouvez en trouver aussi dans les rayons vous voyez par exemple le bœuf voilà ça vous fait des morceaux comme ça voilà vous pouvez le faire bien sûr beaucoup plus long selon la quantité que vous voulez une fois que j'ai fait ça vous recouvrez de film alimentaire et vous mettez au réfrigérateur pendant 18 heures donc ça c'est important pas plus parce que sinon après ça va être trop salé donc 18 heures au réfrigérateur ensuite donc au bout de 18 heures vous sortez votre filet mignon donc moi celui que j'ai préparé hier donc vous enlevez le film alimentaire et là vous voyez pour vous faire voir on voit bien le juin puisque donc le sel il a fondu et en fait votre filet mignon il a tué à l'intérieur donc en fait il est beaucoup plus sec bien évidemment et surtout il a perdu son volume ce qui est normal donc là vous le mettez dans l'eau froide pendant une heure ça c'est important d'accord une fois que vous l'avez mis dans l'eau froide donc voyez moi j'ai mis mon filet de bœuf ce matin tout à l'heure dans l'eau froide donc pareil il a réduit donc là je le sors j'avais fait deux petits bouts et là vous prenez une serviette éponge voilà il faut bien l'essuyer ça c'est important voilà faut pas y ait d'humidité quand vous allez mettre votre mélange voilà impeccable ensuite vous prenez une cuillère de mélange provençal et une cuillère de poivre que vous allez mixer grossièrement voyez il faut qu'il vous reste quand même des petits grains de poivre et des petits grains d'herbe de provence donc là je mets sur un torchon voilà mon mélange alors n'hésitez pas voilà à bien le mettre autour vous tournez pour bien qu'il imbibe les parfums d'herbe de provence et de poivre donc mélange au pédélice parce que vous avez de la coriandre dedans donc si jamais vous avez un mélange gastronomique acheter de la coriandre en graines et ça suffira mais sinon le mélange au pédélice est très bien pour ça donc voilà une fois que vous avez fait ça vous l'avez bien parsemé donc voyez si c'est sec ça va bien adhérer de suite sur votre filet sans problème et bien là je vais tout simplement rouler dans mon torchon d'accord donc là vous roulez dans votre torchon et je vais le mettre en haut du frigidaire pendant quinze jours à trois semaines donc surtout ne le mettez pas dans une boîte hermétique ça c'est vraiment important vous le poser comme ça en haut du frigidaire la partie la plus fraîche de votre frigidaire et vous y touchez plus pendant quinze jours à trois semaines alors quinze jours à trois semaines tout dépend si vous l'aimez plus sec ou plus moelleux c'est vous allez choisir en fait selon vos goûts voilà c'est vrai que le bœuf et ça peut se manger un petit plus un petit peu plus moelleux si vous voulez le porc peut-être un peu plus sec la seule chose de magrette canard sachez qu'il faut au moins un mois de séchage dans votre frigidaire mais du coup vous pouvez préparer comme ça vos saucissons à l'avance le filet mignon séché le bœuf séché ou bien sûr le magrette canard séché donc voyez c'est tout simple vous mélangez donc avec les épices le sel de sucre vous mettez dans votre moule à cake pendant 18 heures au frigidaire le lendemain vous désolez pendant une heure vous parsemez de vos épices que vous avez mixé dans un torchon en haut du frigidaire pendant quinze jours à trois semaines et bien écoutez je vous invite à faire cette recette elle est vraiment très très sympa bonne journée à tous